Donc quand l'homme de Dieu est venu, en même temps il commençait à pleurer, il commençait à me poser la question, est-ce que Jésus, parce que si Jésus vient me trouver dans cet état là, est-ce que je vais aller au ciel? Donc quand mon mari est venu me poser la question, il n'est plus parlé des parties, il commençait à pleurer. Il m'a demandé il y a quoi et puis tu pleures, il dit il y a rien. Il dit bon, sois fortifié, il faut essayer de te l'âme, tu as venu, on va pleurer. Donc quand j'ai sorti au salon, il s'est assis, on a commencé à pleurer, il a commencé à suivre de l'amour. Mon mari a commencé à pleurer, demander pardon pour tout ce que j'ai fait, pour la couleur qui m'a amené à commencer à faire le désordre. Donc j'ai demandé pardon, en tout cas ça allait. Donc j'ai dit d'accord, si les hommes de Dieu viennent, ils veulent m'engager. Donc ça a commencé à lire, a commencé à bien pleurer, venir à l'église, prendre l'engagement. Donc quand les hommes de Dieu sont arrivés, ils ont, on nous enseignent. Et puis quand ils ont fini d'enseigner, on dit de nez un bâton. Oh, le diable est de bon encore. Donc je ne fais pas un coup de bâton, demain bâton. Je ne fais pas aussi, il ne faut pas faire. Je dis moi, bâton demain, je ne fais pas. Comment on ne fait pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus seulement. Et puis on ne fait pas coup de bâton, on ne fait même pas un truc, enseignement au moins deux jours. Aujourd'hui, on est allant au baptisé. Et parfait. Maintenant, le matin, quand il me dit levé, il dit, ah, il a fait le baptême. Parce que le baptême, ça serait bon pour moi. Dans le moment, le diable ne veut pas que je fasse ce baptême-là. On dirait, ce baptême-là, c'est bon pour moi. Donc, quand on est arrivés, ils ont commencé à prêcher. Quand mon cœur est de vrai, il dit, moi, il me baptise plus. Mon mari est venu me demander, ah, baptême-là où? C'est à faire non? Je dis, vous allez faire ton baptême-là. Moi, ça, c'est le prochain. Il dit, prochainement, et si Jésus vient, il dit, moi, il ne me baptise pas. Donc, les hommes de Dieu ont commencé à me fortifier, les saints. Et non, le baptême-là, c'est une fois. C'est le nom de Jésus. Faut accepter. Pour que si Jésus manque trop aujourd'hui, tu ne connais pas l'air que tu va mourir. Peut-être, c'est si ton lit. Où va maman, le baptême, le baptême, tu a mourir. Si tu n'as pas accepter, tu a fait comment? Et lui, c'est ça. Donc, il a accepté. Arrive là-bas, quand on a commencé à chanter, il pleuvait, donc on louait, avant qu'on va faire les jours. Donc, on a commencé à chanter, mais la voix, là, est revenue. Songe, j'avais fait, là. C'est maintenant, songe, là. La voix, là, me dit. Tu as fait le songe en quelle année? Elle fait ça depuis en 2016. Aujourd'hui, il est 2023. 2023. Donc, songe, là, est revenu. J'avais oublié, là. Donc, la voix, là, m'a dit. Songe, tu avais fait, là. Est-ce que tu te rappelles? Il a commencé à couler les larmes. Il a dit. Hé! Seigneur. Pardonne-moi. Père, tu es unique. Tu as dit dans ta parole. Envant, toi, ton arrivée, là, il n'y a pas un village qui va rester sans écouter ta parole. Le réveil serait annoncé à toute personne sur la terre, enfant, que toi, tu vas venir. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir souligner sa main. Moi, je n'ai pas compris. Il va comprendre. Même s'il n'a pas accepté, il va comprendre d'abord, avant que tu serais là. Donc, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu savais que j'étais pour toi. Et puis, tu m'as laissé. J'ai traîné, traîné. Regarde, c'est le jour qu'il n'était pas encore arrivé. Le jour est arrivé. Seigneur, pardonne-moi. Donc, quand j'ai dit ça, il commençait à couler les lames. En chantant, il commençait à couler les lames. Il faisait froid, parce qu'il pleuvait. Quand il s'est arrivé, mon tour, quand il s'est rentré dans l'eau, la nette, il s'est senti fraîche. Fraîche, même. Il dit, « Eh, il fait fraîche. » « Seigneur, fais ta volonté. » Quand il s'est arrivé, ils m'ont posé une question. Dieu a répondu. Ils ont dit de me repentir. Je me suis repenti. Je dis, « Seigneur, fais ta volonté. » Quand ils m'ont plongé dans l'eau, le nom de Jésus, Dieu, en tout cas, il est Dieu. Alléluia. Il reste Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a montré quelque chose, si c'est vraiment Jésus qui t'a montré là, ça va arriver. Et tu ne vas pas douter. Il y a une chaleur forte qui est descendue sur moi dans les eaux. Il dit, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » « Que ta volonté soit faite dans ma vie. » Parce qu'il est prêt maintenant pour marcher avec toi. Je ne vais plus douter. Je ne vais plus marcher de gauche à droite parce que ton arrivée est là. Si toi t'as permis qu'aujourd'hui, moi, il m'ait bâti par ton nom là, c'est que ton arrivée est arrivée. Depuis, en demi, ça était à parler. Moi, j'ai oublié le son. C'est maintenant, je me suis rappelé. C'est qu'il y a ce son. C'est maintenant, je dois rendre ce témoin. Depuis, même, il y a fait là. Je ne dis pas, il ne parle pas, il a oublié. Donc, il ne peut même pas expliquer. Maintenant, on est venu. Dimanche, on est venu à l'église. Il était en joie. Il a commencé à mourir. À mourir. C'est même fait, il est descendu sur moi dans les eaux. Il est descendu encore sur moi. dans l'église. Et puis, je suis tombée. Quand je suis tombée là, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de moi, qui avait son sac ou deux billes l'a plongé. Et puis, il partait. En tout cas, il dit, grand gloire à Dieu. Il est délivrance. Mon cœur qui était rempli de la colère, cette cœur-là, c'est devenu la joie totale. Alléluia, gloire à Jésus. La joie totale, mais je ne pouvais même pas me détenir. Le Saint-Etrouille est réveillé. Le Saint-Etrouille, comme la... Tu disais, quand Dieu ne vit pas dans les désirs, quand la colère est là, le Saint-Etrouille ne peut pas être là. Il s'est mis à l'Etrouille. Mais le Saint-Etrouille est revenu prendre sa place parce que c'est maintenant cette colère-la-partie. Donc, je rends gloire à Dieu. Il est dit merci pour ce qu'il a fait pour moi. Maintenant, ce n'est pas fini. J'ai ma grande-sœur. C'est par elle qu'on est convertie parce qu'elle m'a pris tout petit. Et puis, il était chez elle. C'est chez elle, il est grandi. C'est chez elle, elle s'est quittée maintenant pour aller prendre la colère. Elle, elle va dans son mari de Dieu. Son mari, elle dit, il était l'ancien de l'église là. Il est décédé. Maintenant, étant à Fresco, moi, il était à Lakota. Il y a un fête de janvier, ils ont fêté, et puis, ils m'ont pas appelé. Mais ils ont appelé toute la famille, et puis, ils m'ont pas appelé. Donc, il était fâché. Il dit à mon mari, donc, moi, il n'est plus de famille. Donc, ils m'ont abandonné parce que, le fête, ils vont aller faire là, ils m'ont pas appelé. Ils m'ont même pas mis au courant. Donc, moi, il s'est fâché. Il a appelé maman, il dit, donc, vous avez trié maintenant. Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, il faut laisser. Que peut-être, c'est Dieu qui a voulu. Il dit, il y a un pètre. C'est le fête de janvier on dit 30 ans. C'est même savant de Dieu là. Elle est tombée et puis, elle a rendu comme elle. Elle dit, elle est sorcière, elle est ceci, que les gens qui sont bénis, les gens qui sont pu puire, soit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit démoniaque, l'Esprit de la Soussillerie qu'elle est née en bas. Elle est homme. Donc, ils l'ont rasée même. Ils ont, en tout cas, elle a parlé beaucoup. Elle a un fils même qui était né et puis, elle l'appelait Elie parce qu'elle est servante de Dieu. Et puis, cette Elie là, quand elle est enceinte de lui, le mari est élu, il est mort dans un feu, brûlé totalement. Tiens, elle est en bas. toute personne qu'elle prend, même si elle a reçu le divorce, tu ne le vus plus. Cette dernière, la maman, elle était l'épi, il est mort. Et puis, lui là encore, où il était, lui, le serviteur de Dieu là, lui aussi, il est mort. Donc, c'est là, tout ça, il est sorti là-bas. Il dit, ils m'ont appelé pour me dire, ils disent, ah, moi, père, on ne tombe pas d'accord. C'est que Dieu a un plan. Moi, on ne tombe pas d'accord, quand on va prier, elle dit, moi, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas me donner, elle va me consacrer, qu'elle doit me consacrer, ce n'est pas elle, je dois reçu de Saint-Esprit. Mais tout ça, je ne me dispose pas. On ne tombe pas d'accord, elle va m'insister, c'est maudit même, elle me maudit même. Toi, tu ne vas jamais reçu, toi, tu ne vas jamais, et tu n'es pas Dieu. Dieu qui t'utilise là, il doit m'utiliser aussi, parce que moi aussi, Jésus née, Jésus sa créature. Donc, on reste là comme ça. Maintenant, j'apprends que, elle a confessé, qu'elle est ressourci, et puis, l'enfant Elie, qu'elle a donné le nom Elie, le nom Elie, c'est Jésus, c'est son serviteur. elle a tué cet enfant. Pendant qu'elle nous a dit, c'est les sourcils qu'ont tué son enfant. Nous, on est très petit, on n'a pas vu dedans. Elle a une fille que l'enfant a suivi là. Cet enfant avec moi, on a même âge là. Donc, quand elle a dit que c'est celle qui a tué cet enfant, en tout cas, elle a raconté beaucoup. Ça a été tourné. L'enfant est mort là, qui savait ? Si tu n'as pas dit de ta bouche là, qui c'est que non ? C'est toi qui as fait ça. C'est ça. Donc, elle a raconté son fils même qui est un mois ici là. Il dit, tout le monde l'a fuié. Tout le monde l'a évangélié là, tout le monde se met à pleurer. Vous voyez ? Quand elle est évangéliée, quand tu viens, tu gagnes les Saint-Étrouis, tu viens à la maison, elle est prête pour toi, tu reçois la délivrance dans la tête de Dieu. Maintenant, donc, ils m'ont dit, comme c'est par le téléphone, moi, je n'ai rien. Donc, quand on est parti au funérail là, il a fait comme je n'ai pas compris. Elle dit, hey, ma petite sain, ils m'ont, le diable a utilisé les gens. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu là, il faut souffrir. Ils vont te torturer comme Jésus lui-même. Parlez-moi, je suis servante de Dieu. Et ils m'ont dit, je suis sorcier, ils m'ont appuisé. Et après, même les Saint-Étrouis sont descendus, les mêmes personnes ont dit que non, elle n'est pas sorcier. Elle dit, hum, que la volonté de Dieu soit fait. d'esprit, qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il était au courant, je n'ai rien dit. Il dit que les noms de Dieu soient bouleffés. Donc, quand son fils est venu, il est venu expliquer, il est venu faire des choses, il n'a rien dit. Il dit, c'est Dieu seul qui va faire mon palable. Si elle est pour Dieu là, elle va se convertir. Donc, quand il était venu ici, on devait aller ici, chez nous là, quand quelqu'un meurt, si c'est ton papa, un an après, on partait se réunir, et puis, on a presse à fouiller la maison, on fait sortir tous ces matériels, si ça a partagé, si c'est quoi, tout ça là. Donc, ils ont décidé que tous les enfants vont. Il dit, moi, ils ne pourraient pas partir. Ils ont dit, il faut venir, il faut venir, il faut venir. Et ça là, ce n'est pas de Jésus. Jésus n'a pas dit qu'il allait courir après les matériels de mort. Donc, moi, je ne vais pas partir. Mais, il va donner sujet que la volonté de Dieu soit faite. Et puis, on priait ici, et puis Dieu a révélé que lui n'est pas dedans. Donc, il ne faut pas, il va partir. Là, il n'est pas parti. Ils ont rejeté, ils sont venus d'une autre date encore. Et Dieu n'est pas là. Ça n'a pas pu. Ils ont rejeté. Ils ont mis ça en Pâques. Pâques, où ils devaient venir. Quand ils ont dit, il dit, ah, le Pâques là, c'est dit que nous, nos hommes de Dieu vont venir ici. Donc, il n'est pas parti. Elle dit, Jésus, tu t'en cherchais là. Tu dois passer par moi. C'est moi ici, la voie où je devais passer pour se répandir. Et puis, Jésus va vous bénir. Qu'est-ce qu'il faut venir? Quand je vais prier, la porte sera ouverte. Il dit, les hommes de Dieu viennent ici. Il n'y a pas l'argent, ils ne veulent pas aussi. L'arrivée de Jésus est arrivée. Jésus est proche. La porte de Jésus est déjà ouverte. Il est derrière là. Il est tant, tant, tant. Il faut venir te répandir. Il faut venir faire ça là. Il dit, j'ai compris. Quand j'ai coupé, je n'ai plus à prier. Donc, il sait ce qui est à la base de tout ce qui s'est passé comme ça. Parce que c'est que comme elle a prié aussi pour moi, si ce nom de Jésus, je me baptise, il ne serait plus dans elle son camp. Voilà. Donc, après ce baptême, son fils a appelé là-bas. Et puis, il y a la femme de mon grand-frère qui m'a appelée. Et puis, elle dit, ah, elle m'a dit, elle est là. Et puis, elle a sa bouche là. Elle dit, c'est l'os de Elie qui a piqué sa bouche là. Et puis, sa bouche là, tout est plein. La bouche là, tu ne peux pas boire l'eau. Si tu vois la bouche là, si elle prie là, tu sens la cour comme ça. Tu lui as donné un nom puissant comme ça. Et puis, tu vas le tuer. Donc, il dit, elle s'abouche. Elle dit, elle s'abouche là, c'est la cour, ça s'enpille de jour en jour. Il dit, c'est pas Jésus, elle adore des. Jésus n'a pas dit, on serait malheureux jusqu'à ce point là. Si tu adores le vrai Dieu, tu n'es jamais malheureux. Si elle a pris pour toi, Dieu, tu dois donner pain. Si elle a pris pour toi, Dieu, tu dois m'envoyer. Elle a dit à tous mes frères là, il ne faut rien qu'ils vont faire. Ils n'ont qu'à venir. C'est Dieu qui va s'occuper des parents que Dieu même, il a dit dans sa parole, un paresseur n'a pas droit à manger. Tout à fait. Ça, c'est quel évangé, ça? Il y a mon grand frère, il y a un grand couturier de veste. Les grands hommes de Dieu sont coudlés. Tu sais, un sommet de Dieu, ils aiment les veste, les tuiles, ils courent très bien. Mais personne, parmi mes frères, personne a déposé une brique de terre comme ça ou sa maison même par côté comme ça pour dire, ça c'est chez moi, ils viennent dormir. Ils sont tous en vocation. Bon, les plus grands des garçons là, lui, il est sorti pendant que moi-même là, je n'étais pas née. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il vit dans la malédition. Il est grand maçon. Ce sont les grandes sociétés qui les prennent. Mais lui-même qui est maçon, il n'y a pas une maison comme ça pour dire que si je vais, je vais mettre ma tête pour dormir. Il n'y a pas. Et puis, tu es serviteur, tu es servant du Dieu, que toi, tu as consacré tous tes frères à Jésus. Tu dis, tu as consacré tous tes frères à Jésus. et puis, lui, 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 elle-même, ses enfants-là, ils sont plus manoureux. Mais c'est la sorcellerie. Sa fille, elle-même, elle a déjà, on dirait, six enfants pètes différents. Elle est là, elle continue. Donc, quand je regarde là, ce n'est pas Jésus, elle adore. Ce n'est même pas Jésus, elle adore. J'ai fait un son, j'ai vu, qu'on devait aller au petit funilat de mon papa là. J'ai vu à Fresco, même Fresco là. Parce que mon papa a fait les magasins de cacao. Grand, grand magasin là-bas, c'est cacao. Donc, les gens viennent louer, les acheter là. Et puis, ils font un dépôt de cacao là-bas. Donc, après, quand les champs sont morts, les magasins sont restés, c'est un même litre, c'est du bon. Donc, j'ai vu, pour, ce départ, on va aller là, j'ai trouvé que nous, on était là, on priait, on priait, on priait, puis le Messire retrouvait le passé Elie là-bas. Et puis, tous mes frères là, on était dans le même magasin et puis on priait. Ils ont accepté la Sainte-Dôtre, ils se sont détruits. Et puis, le Saint-Esprit est descendu pour les baptiser. Donc, je sais que ma grand-sœur, Dieu qu'elle adore, elle va abandonner au nom de Jésus. Si Dieu permet que moi, Clarice, et moi, si j'arrive au village là-bas, je vais prendre les versets bibliques. Et ce n'est pas lié, mais ce qu'elle écrit pour lire, pour elle, et puis elle prêche là, c'est les mêmes personnes qui vont lire cette Bible. Et puis, elle serait pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je dis merci à Dieu. Je lui ai dit merci pour cette vérité qu'il m'a donnée, pour cette vérité qu'il m'a éclaircée. Je vais éclaircir mes frères et sœurs, ma famille, afin qu'ils soient aussi avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle les a mis dans un mauvais chemin. Elle les a mis dans un mauvais chemin. Elle dit, elle se dit qu'elle est servante de Dieu. Et puis, elle a empurré cette situation de jour en jour. Elle appuie où ils sont là, la personne. Ils vivent dans la malédiction. Ils gagnent la main, ils ne savent pas où ça rentre. Ils sont un peu bien placés. Chacun a son métier. Mais ils ne périssent sans se venir. Maintenant, soudainement, j'ai appris. Elle les a appelés tous. Ils n'ont qu'à les se venir parce qu'elle a prié pour quelqu'un. Ils lui ont donné l'eau gratuite et ils vont aller faire l'église à part. Ça, ce n'est pas l'église du diable, ça. Vous serez pris par elle si elle va à l'église. Elle n'est pas d'accord avec les hommes de Dieu. partout où elle passe là, son nom, son ciel, elle est là-bas et elle s'est récréée. Donc, elle veut appeler, elle les appelle tous, elle se met en bas d'elle et puis elle va les couvrir. Et puis tu dis, c'est Jésus que tu adores. Qu'est-ce que c'est le vrai Jésus ? Ce n'est pas le vrai Jésus. Donc, Dieu, par sa grâce, moi, j'ai sorti dans cette ligne-là. C'est le lien des familles que j'ai libéré. Je vais faire sortir ma famille dans cette ligne. Je vais faire sortir ma famille dans cette ligne. Au nom de Jésus. Quand il dit merci à Dieu pour cette grâce, c'est la foi pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit de nous. Bien-aimés, tu as entendu le témoignage de la sœur Esther qui nous a relaté comment le Seigneur s'est révélé à elle au travers d'un songe et depuis 2016 et ce songe va s'accomplir en 2023. Je vais te dire que les voies de Dieu sont insondables. Il est le Dieu des temps, des circonstances. Il est celui qui fait toutes choses comme il veut. Quand tu as la semence du Seigneur en toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand le moment arrive, il va te trouver de là-bas où tu es sorti de là-bas et te ramener à lui et ça a été le cas de notre sœur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie, pour le salut qu'il a apporté dans sa vie et maintenant notre prière comme elle a dit c'est que le Seigneur se révèle aussi à sa famille, à sa sœur, à ses frères qui sont encore dans l'ignorance, qui sont sous le poids des yeux des ténèbres. La Bible n'a pas dit qu'une femme d'un pasteur bien-aimée, tu vas dans une église où une femme est pasteur, sort de là-bas, sort de là-bas. Elle a relaté un peu l'histoire de sa sœur. Elle est sous l'emploi de la sorcellerie. Donc, toutefois, quel prix qu'elle impose la main aux gens, c'est la sorcellerie qu'elle pratique dans leur vie. Elle leur ravit toutes leurs grâces, leurs bénédictions. Les gens ne s'en sortent pas parce qu'elles n'aiment pas dans la voie de Dieu. J'espère que le témoignage de notre sœur va faire du bien à quelqu'un, va ouvrir les yeux de quelqu'un, et va permettre à quelqu'un de faire un bon choix. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à vous et à la prochaine fois. Ok, shalom ma sœur. Shalom. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada